Voilà quelques minutes, le CNCC, Cantaflo et OpinionWay ont livré les résultats d'une étude sur le rapport des Français au commerce physique post-Covid. Eléonore Carré et Christophe Noël sont sur ce plateau pour en parler. Eléonore Carré et Christophe Noël, bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui l'ignorent encore, vous êtes respectivement directrice conseil d'OpinionWay et déléguée générale du CNCC. Quels sont les principaux enseignements de votre étude sur le rapport des Français au commerce physique présenté ce jour au siècle ? Alors cette étude est pleine d'enseignements, elle est très riche, mais ce qui moi m'a marqué avant tout et qui mérite d'être partagé aujourd'hui, c'est l'attachement des Français au commerce physique et notamment des plus jeunes. Même si ça concerne l'ensemble des Français, ça, ça a été très, très, très clairement noté dans l'étude, notamment post-Covid et le plaisir de retrouver les commerces. C'est particulièrement fort parmi les plus jeunes, les moins de 35 ans et encore plus les 18-24 ans, qu'on pourrait penser plus attachés au commerce physique. Et pourtant, ils trouvent de véritables atouts au commerce physique, notamment parce qu'ils sont plus rassurés, parce qu'ils trouvent des avantages sociétaux et socio-économiques au commerce physique, qui leur donnent envie, en tout cas, d'acheter davantage dans le commerce physique, qui leur donnent davantage de plaisir aussi et qui expliquent leur attachement profond au commerce physique. Au-delà de ce que Léonore vient de souligner à juste titre, moi, j'ai retenu également que tous les Français sont clients ou visitent à peu près toutes les typologies de lieux de commerce dans des proportions extrêmement élevées. Donc, il y a 90% des Français qui se rendent dans les centres commerciaux et une proportion tout à fait équivalente dans les centres-villes, dans les zones commerciales de périphérie, chez les commerces de bouche et les marchés. Donc, voilà, au lieu d'opposer, finalement, de façon un peu caricaturale les différentes formes du commerce, ce que ça montre, c'est qu'en fait, les différentes formes de commerce physique répondent à des commerces et à des usages différents pour 90% de nos concitoyens. Et il y a une autre dimension quand même que je voudrais souligner, c'est les centres commerciaux comme lieux de sociabilité et de rencontre. Alors ça, c'était vraiment une dimension qu'on était très curieux d'explorer, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'était parfois un peu véléitaire de la part des gestionnaires ou des propriétaires. Mais là, les chiffres sont là et les faits sont avérés. C'est effectivement ces lieux de commerce, des endroits où les gens socialisent. Alors évidemment, avec leurs commerçants préférés auxquels ils parlent, mais pas seulement. Il y a vraiment des rencontres qui s'y font. Et plus on est jeune, plus c'est vrai. Donc, pour les jeunes en particulier, qui, au sortir du Covid, on le sait, ont souffert beaucoup de cette bulle d'isolement qu'a créée cette période, la possibilité, finalement, de retrouver leurs amis, mais aussi de faire de nouvelles rencontres est vraiment particulièrement marquée et révélée dans l'étude. Est-ce que vous en avez tiré des conclusions sur le commerce en ligne ? Oui, alors par rapport au commerce en ligne, c'est justement ce que je commençais à expliquer à peine, mais qui mérite de prendre le temps de rentrer en détail dans des explications plus précises. C'est que par rapport au commerce en ligne, le commerce physique est vécu comme quelque chose de plus sécurisant, que ce soit dans les transactions, mais aussi dans la traçabilité. Il y a davantage de satisfaction aussi en matière de service client, ce qui est logique. Et puis surtout, on y voit un moindre impact sur l'environnement du commerce physique que le commerce en ligne. On y voit de meilleures conditions de travail. Autant d'avantages. En fait, c'est très global. Ça dépasse uniquement le rapport personnel au commerce physique, mais vraiment à un niveau de la société, qui fait qu'aujourd'hui, le commerce physique est vraiment perçu comme étant bien plus proche des préoccupations des Français et des attentes des Français que le commerce en ligne. Même si, bien sûr, le commerce en ligne a ses intérêts, a ses atouts que les Français ne nient pas. Mais ils sont attachés, ils sont profondément attachés au commerce physique. Et du coup, est-ce que ça se ressent en termes de chiffres ? Est-ce que l'activité dans les commerces physiques a-t-elle repris à plein régime ? Oui, elle a bien repris. Pas tout à fait au niveau de 2019, mais parce que très certainement, l'année 2022 n'est pas une année normale. Pour autant qu'il en reste des années normales. Mais on est quand même à des niveaux de chiffre d'affaires qui sont très proches de ce qu'on a connu en 2019. Et plus l'année avance et plus on se rapproche des chiffres d'affaires de 2019, sur l'ensemble cumulé de janvier à juillet dans nos centres. Sur notre panel, on est à une légère décrue par rapport à 2019 de 3,7% des chiffres d'affaires, mais avec des différences sectorielles très marquées. A l'évidence, malheureusement, le prêt-à-porter qui continue structurellement à souffrir beaucoup et donc qui ralentit davantage. Et à l'inverse, tout ce qui touche aux services, aux soins, à la beauté, là, continue à très, très bien fonctionner. Si nous devions résumer un petit peu la situation, quelles sont les attentes des Français désormais ? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a différentes dimensions, mais il y a des attentes très fortes, très marquées et qui diffèrent selon les profils des répondants. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le centre commercial, certes, est un lieu de commerce et d'enseignes, de grandes enseignes, de prêt-à-porter aussi, mais pas uniquement. Il y a de vraies attentes en matière de restauration, notamment. Et nombreux sont les Français à nous dire, plus de 60%, qu'ils seraient incités à aller dans les centres commerciaux s'il y avait davantage d'offres de restauration. Mais aussi, et ça, c'est interpellant, des lieux de travail, des espaces de co-working. 60% des lycéens et étudiants nous disent qu'ils iraient davantage dans les centres commerciaux s'ils pouvaient y travailler. Ce qui est assez surprenant, puisque ça peut être un endroit qui n'est pas perçu comme un lieu propice au travail. Donc, autant d'espaces, autant de services, par exemple, les crèches aussi, qui sont très attendues, ou encore des pôles de services ou des pôles médicaux. Et ça, c'est intéressant parce que les pôles médicaux, les pôles dentaires, c'est le premier service qui inciterait les personnes qui ne se rendent jamais dans les centres commerciaux à y aller. Donc, des pistes de réflexion à avoir pour la suite et pour l'avenir. On fait qu'effleurer là, évidemment, le contenu de l'étude. Il est très documenté et excellemment bien segmenté aussi en fonction des classes de population. J'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent de près à la gestion, l'exploitation ou la détention d'actifs commerciaux à se pencher sur le détail de l'étude qu'on mettra bien évidemment à disposition de tous nos adhérents dès après le siècle. Il sera sur le site de Business IMO, évidemment. Et l'honneur carré, Christophe Noël, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et à très bientôt sur BITV.